C'est l'histoire d'une invention qui a révolutionné notre société. Internet, c'est aujourd'hui 4,4 milliards de personnes connectées, plus de la moitié de la planète. Mais d'où vient Internet ? En février 1946, les médias révèlent au grand public l'Egnac, le premier ordinateur universel au monde, construit secrètement pour l'armée américaine pendant la Deuxième Guerre mondiale sous le nom de code PX. Cet ordinateur était gigantesque, il pesait plus de 30 tonnes et occupait une surface de 167 m² dans une immense salle qui devait être constamment refroidie. Sa conception et sa construction ont coûté plus de 300 000 dollars de l'époque, l'équivalent de 6 milliards de dollars d'aujourd'hui, financée par le département scientifique de l'armée américaine, soucieuse d'assurer sa supériorité technologique sur le monde. En octobre 1957, les soviétiques prennent les Américains par surprise en lançant le satellite Sputnik dans l'espace. Un tel exploit véhicule un message dont les États-Unis se seraient bien passés. L'URSS est la superpuissance technologique du moment. Les autorités américaines craignent une attaque aérienne massive. La peur d'une bombe atomique larguée sur l'Amérique du Nord génère sur le territoire américain le développement d'un réseau complexe de radars relié à des ordinateurs. En février 1958, le président Eisenhower crée l'agence gouvernementale DARPA. Sa mission est de veiller à la constante supériorité technologique des États-Unis sur le reste du monde. En 1962, le scientifique Lee Kleider travaille sur un système de mise en réseau informatique. L'idée est de permettre aux ordinateurs des universités et des laboratoires d'échanger plus rapidement des informations. En 1968, les travaux initiés par Lee Kleider aboutissent. ARPANET devient le premier réseau informatique à grande échelle de l'histoire. Quelques mois plus tard, le tout premier message du réseau ARPANET est envoyé par l'université de Los Angeles à l'université de Stanford. Il s'agit d'un simple mot, login. Les deux premières lettres sont envoyées avec succès, mais la troisième fait planter le système. Un échec partiel qui n'a finalement que peu d'importance. Les scientifiques savent maintenant qu'ils tiennent le bon bout et que l'ARPANET ne tardera pas à être opérationnel. En 1972, l'ARPANET compte déjà 23 ordinateurs connectés, dont certains sont situés hors des États-Unis. Ces ordinateurs disposent aussi d'un système de courriel développé par Red Tomlinson. Cet ingénieur informaticien est à l'origine du terme « e-mail » et de l'utilisation du caractère « arrobase » dans les adresses électroniques. En parallèle de l'ARPANET, d'autres réseaux vont se développer rapidement, si bien que l'ARPA n'arrive plus à contrôler la multiplication des réseaux. En 1983, ARPANET n'est plus qu'une composante d'un vaste réseau informatique mondial de plus en plus dense. Ce réseau mondial est appelé Internet le 1er janvier 1983. L'origine de ce terme dérive sans doute des mots « international » et « network » qui, en français, signifient « Internet des réseaux ». Réseau qu'il est possible d'imaginer comme une immense toile de câble qui parcourt la planète.